Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la transition écologique et elle concerne le chèque énergie. Ce chèque énergie, c'est nous socialistes qui l'avons créé d'abord. Nous avons ensuite proposé de l'augmenter et de le moduler. Certes, aujourd'hui vous y répondez, mais que partiellement. Madame la Ministre, le hausse du chèque énergie que vous prévoyez est bien trop modeste. Votre proposition n'est pas à la hauteur des enjeux. D'abord sur les enjeux sociaux. Le plafond de revenus 10 800 euros est bien trop bas. Il exclut de fait les travailleurs modestes. De plus, les ouvriers du rural n'ont d'autre choix que de passer à la pompe pour se rendre au travail. Avec l'avance des factures de chauffage et de déplacement, ces familles n'en peuvent plus. C'est la double peine. Votre proposition est aussi déconnectée de la réalité climatique de nos territoires. Vous ignorez l'écart de température entre le nord et le sud. Cet écart, c'est plus de 500 euros par an sur la facture. Et cette somme est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Le chèque énergie a pour but l'amélioration du reste à vivre des foyers après avoir payé les factures d'énergie. Ce chèque doit donc être modulé à la hausse dans le nord, où le climat est plus froid et les factures plus élevées. C'est une question de solidarité. Les cartes climatiques existent depuis 2009. Elles doivent permettre d'appliquer un coefficient climatique. Dans les Hauts-de-France, ce coefficient est de 1,3, soit une majoration de 90 euros pour un chèque de 300 euros. C'est du concret. Plus globalement, cette augmentation ponctuelle ne change rien à la baisse durable du pouvoir d'achat. Cette proposition est insuffisante et déconnectée des réalités sociales et territoriales. Madame la ministre, comment un travailleur modeste peut-il vivre dignement ? Quand allez-vous mieux considérer nos territoires ? Merci. La parole est à madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bricoux. D'abord, petit rappel historique, le chèque énergie a été mis en place en 2018, puisque avant il y avait ce qu'on appelait les tarifs sociaux de l'énergie, qui étaient très complexes à mettre en oeuvre, qui ne bénéficiaient pas à tout le monde, et qui ont donc été remplacés par ce chèque énergie qui est beaucoup plus simple, et qui d'ailleurs fait aujourd'hui l'objet d'un recours qui peut monter très haut. Sur votre question, monsieur le député, d'abord je vous remercie de dire et de rappeler que nous avons, par l'intermédiaire du Premier ministre, annoncé une rallonge du chèque énergie, puisque personne n'aura de démarche à faire, tout le monde pourra recevoir dans sa boîte aux lettres ce chèque de 100 euros à la fin de l'année, sans aucune démarche, et qui leur permettra de faire face à cette hausse des prix du chauffage, qui sont dus à la reprise notamment, et puis à des mesures qui ont été prises en Russie de baisse de production. Face à cela, c'est une mesure d'urgence, mais ça ne répond pas structurellement au problème. Le problème structurellement, c'est que nous avons des gens qui vivent encore aujourd'hui dans des passoires thermiques, et donc nous y répondons de manière structurelle par des mesures à plus long terme, qui sont notamment ma prime Rénov', qui a été votée dans la loi climat-résilience pour être augmentée, pour être augmentée à toute la France, qui va être donnée à tous les Français, pour qu'ils puissent rénover leur logement. Et nous pensons au territoire, puisque dans la nouvelle réglementation du bâtiment, nous pensons à des territoires qui doivent aussi subir les fortes chaleurs. Vous parlez du Nord, vous oubliez aussi les fortes chaleurs, et le fait que les gens qui vivent mal, dans des bâtiments mal isolés, qu'ils soient au Nord ou au Sud, ont besoin que nous les aidions. Donc la politique du gouvernement, c'est d'aider ponctuellement, quand nous avons des moments difficiles comme aujourd'hui. Le chèque énergie permet de cela. Je rappelle qu'au-delà de l'aide de 100 euros, nous avons également élargi le nombre de bénéficiaires du chèque énergie. On était à 3,8 millions d'euros, on est passé à 5,8 millions de personnes, pardon, de ménages. Voilà les mesures que nous prenons du court terme, mais aussi du structurel pour le court terme. Merci Madame la Ministre, Monsieur le député. La réponse est encore insuffisante. J'espère que vous allez mieux considérer nos territoires, prendre en compte les différences entre le Nord et le Sud, et les propositions qu'on vous fait pour améliorer le pouvoir d'achat, qu'on fera dans le prochain budget sous forme d'amendement. Merci Monsieur le député. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. L'Australie a donc annoncé qu'elle n'achèterait finalement pas les 12 sous-marins que devait lui construire l'entreprise Naval Group, en vertu d'un contrat passé en 2016. Vous avez parlé de trahison et de coups dans le dos, quand le Premier ministre australien a parlé d'un changement de besoin lié à l'expansionnisme chinois dans la région. La plupart des observateurs considèrent que cette dédite australienne, aussi brutale soit-elle, était en germe depuis de nombreux mois, avec la conclusion du pacte AUKUS entre l'Australie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. La volonté de ces pays est d'être dotés d'équipements militaires et d'armes adaptées et compatibles en cas de conflit majeur avec la Chine. La France souhaite manifestement jouer un rôle autonome dans la région, sans s'aligner ni sur les Etats-Unis, ni sur la Chine. Et vous avez récemment hargué que nous étions la puissance européenne présente dans le Pacifique, avec 2 millions de nos ressortissants et 7 000 militaires présents. L'Union européenne devrait d'ailleurs également adopter une telle politique extérieure autonome. Or, on sait que les positions des pays européens sont très contrastées sur cette question, entre des pays qui souhaitent continuer à se placer sous la protection du parapluie militaire américain et des pays plus salants pour développer une voie militaire et diplomatique propre vis-à-vis des Etats-Unis. Alors, monsieur le ministre, au-delà des protestations diplomatiques contre l'attitude prédatrice des Américains sur ces dossiers militaires, pouvez-vous nous indiquer quelle réaction de long terme vous pensez initier suite à ce camouflet ? Merci, chers collègues. La parole est à madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur le Président, merci. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, vous l'avez rappelé vous-même, la France a des intérêts majeurs dans l'Indo-Pacifique. Vous avez rappelé que nous y avons des ressortissants et nous y avons aussi une présence militaire de près de 7 000 hommes. Et c'est un enjeu économique majeur pour nous, mais aussi pour le monde, puisque 60% de la richesse mondiale passe par cette zone de l'Indo-Pacifique. Alors, je l'ai dit, ce que nous avons souhaité, le Président de la République, lorsqu'il a prononcé son discours en Australie en mai 2018, puis ce que nous avons commencé de bâtir ensemble avec les Européens, puisque ceux-ci ont publié, ironie de l'histoire, le jour même de l'annonce de la dénonciation de ce contrat de sous-marins, la stratégie Indo-Pacifique européenne, nous avons convaincu, je crois, les Européens qu'il doit pouvoir y avoir, pour l'Europe, une voie qui lui est propre, entre une Chine dont la montée en puissance est réelle, et vérifiée chaque jour, que ce soit dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine militaire, et de l'autre côté, les Etats-Unis, qui depuis plusieurs années déjà, sont engagés dans un processus de confrontation avec la Chine, qui peut, si l'on en croit les derniers développements, prendre une forme militaire. Donc, monsieur le député, cette stratégie Indo-Pacifique, elle n'est pas en gestation, elle vient de loin, elle renvoie à 2018, et nous aurons l'occasion, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, de la porter plus loin et de l'intégrer dans cette boussole stratégique qui doit permettre de porter une vision de l'Europe qui ne protège pas seulement ses frontières, mais qui est capable de se projeter pour défendre ses intérêts, là où ils sont mis en cause. Monsieur le ministre de la Vie associative, des Sports et de l'Éducation nationale, je souhaite vous faire part des difficultés très concrètes d'application du pass sanitaire dans la vie associative et sportive. En cette rentrée, tous les députés l'ont constaté lors des forums associatifs sur le terrain, les modalités de contrôle du pass sanitaire représentent bien souvent un casse-tête pour les associations, les clubs sportifs déjà fragilisés par la perte d'adhérents, de licenciés et la désaffection de certains bénévoles après 18 mois de crise sanitaire. Je prends l'exemple d'une salle municipale polyvalente, multi-activités. Celle-ci peut accueillir le matin une assemblée générale associative pour laquelle le pass sanitaire n'est pas obligatoire, quel que soit le nombre de personnes présentes. La même salle pourra accueillir plus tard dans la journée une chorale ou une activité de gym, deux pratiques soumises au pass sanitaire dès le premier participant, mais dispensées du port du masque. En fin de journée, un club d'échecs pourra y venir et cette fois-ci, il faudra un pass sanitaire et un masque, même s'ils sont bien moins nombreux que les adhérents venus le matin pour l'assemblée générale. Une usine à gaz ! La situation se complexifie encore pour les mineurs de 12 à 17 ans. Vous êtes ministre de l'éducation nationale et des sports. Le pass sanitaire n'est pas exigé en EPS et dans le cadre du sport scolaire pour les élèves, il le sera pour les mêmes mineurs licenciés dans les associations sportives. Deux poids, deux mesures. C'est un frein majeur à la reprise de la pratique sportive des plus jeunes générations. Alors que certains ont repris une licence à la rentrée, la réticence de certains parents à les faire vacciner risque d'aller priver l'activité physique en club à compter du 1er octobre, à rebours des enjeux de santé publique et de lutte contre la sédentarité. Devront-ils se faire tester trois fois par semaine alors que les tests deviendront payants à la mi-octobre ? Je n'évoque même pas les recommandations d'une limitation drastique des moments de convivialité et de brassage alors que les buvettes et la restauration sont indispensables à la trésorerie des associations durement éprouvées par l'arrêt des activités. Monsieur le ministre, envisagez-vous dans les prochaines semaines un allégement du pass sanitaire dans la vie associative et sportive ? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Régis Juanico. Nous partageons les mêmes tenants et les mêmes aboutissants et comme vous, je souhaite évidemment le maximum et comme tous les députés, bien sûr, je souhaite au maximum la pratique sportive cette année avec Roxana Maracine à nous, où nous y employons au travers de multiples dispositifs. Je ne les rappelle pas, mais vous savez que le président de la République lui-même s'est engagé pour le passeport dont le but est qu'un maximum d'enfants s'inscrivent grâce à un chèque de 50 euros en cette année scolaire. Nous sommes donc très mobilisés par une série de mesures pour renforcer les clubs et les associations. Je viens de lancer l'opération Un club, une école pour que l'activité de 30 minutes par jour des enfants des écoles primaires puisse se faire avec des partenariats avec les clubs. Donc la volonté, elle est là. Elle est, comme toujours depuis le début de cette crise, dans le respect des critères sanitaires. Ce respect, vous l'avez rappelé, c'est le fait qu'en effet, il faut présenter le pass sanitaire au 1er octobre. Ces règles, en Conseil de défense, comme dans l'ensemble des comités, nous veillons toujours à ce qu'elles puissent être cohérentes entre elles. Et je comprends complètement votre question, c'est-à-dire que vous avez comparé différents domaines entre eux et que vous avez comparé différents secteurs de la vie sportive. S'agissant des domaines entre eux, il est normal que le sport ait ses règles particulières. Et donc il est tout à fait normal que nous appliquions pour le sport des règles qui correspondent au sport et en même temps que nous fassions une différence parfois, comme nous l'avons fait, entre les sports de contact et les autres sports jusqu'à présent. Et puis en second lieu, il y a tout ce qui a trait à la vie scolaire. Pour la vie scolaire, nous avons dit depuis le début qu'il n'y avait pas de pass sanitaire, parce que l'école est un monde particulier. Alors c'est vrai, le monde des associations sportives est un peu à cheval entre la vie scolaire et la vie du sport. Donc nous pourrons peut-être faire évoluer les règles, mais elles pourraient peut-être aller dans le sens du pass sanitaire pour les associations sportives. Ce qui est certain, c'est que les décisions que nous avons à prendre ont à tenir compte de la situation sanitaire. Nous allons avoir prochainement un conseil de défense. Nous aurons à regarder ce qu'il en est. Ce que je tiens à dire aujourd'hui, c'est que les chiffres sont assez bons, contrairement à des prévisions parfois inquiétantes qu'il y avait ces derniers temps. Et donc c'est à la lumière de ces évolutions que nous pourrons évoluer éventuellement. Mais aujourd'hui, c'est le pass sanitaire, le 1er octobre, qui s'impose pour les associations. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le Président, monsieur le Président, mes chers collègues, jamais depuis l'avènement de la Ve République, la France n'a connu une telle humiliation. Oui, monsieur le Président, la France est humiliée. Bien sûr, nous condamnons, comme vous, monsieur le Président, les agissements de nos alliés américains, britanniques et australiens. Mais force est de constater que cette affaire d'idées sous-marins australiens en dit long sur votre gouvernance et votre bilan. Le contrat du siècle est vaporé, la place de la France dans la zone indo-pacifique écartée et la place de la France sur l'échelle internationale est rabaissée. Et je crois que vous devez la transparence et la vérité aux Français. Et vous la devez également à la représentation nationale. Donc je pense qu'il est important de répondre à des questions simples. D'abord, comment comprendre que ni l'Elysée, ni Matignon, ni le Quai, ni nos ambassades, ni nos services, n'ont vu, su, entendu ce qui se tramait avec la rupture d'un contrat et une nouvelle alliance AUCUS. Quel ministre croire, M. le Premier ministre, quand nous avons deux versions différentes entre les ministres français et les ministres australiens. Comment comprendre l'avenir dorénavant, après les propos du Président public, sur l'OTAN et la place de la France dans l'OTAN et quelle place pour la défense au niveau européen. Et enfin, M. le Premier ministre, quel avenir pour nos intérêts et nos Français, la ministre l'a rappelé, plus de 2 millions, je pense notamment à l'Évêle-Calédonie, dans un espace où la Chine s'arme de plus en plus. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Mme la ministre des Armées, Mme Parly. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, M. le Sénateur, permettez-moi d'être étonné, pour ne pas dire choqué, d'entendre dans cet hémicycle un responsable et un représentant de la nation donner le sentiment qu'au fond, ce qui arrive à la France est plutôt un motif d'instrumentalisation du débat politique interne, plutôt que, plutôt que, M. le Sénateur, de considérer que c'est la France, sa place dans le monde, et ses relations avec ses partenaires, ses alliés, au premier rang desquels, les États-Unis, qui est en débat. C'est une question sérieuse qui me paraît devoir nécessiter la mobilisation de chacun. Les Français auront l'occasion de s'exprimer sur les débats de politique intérieure dans quelques mois. Alors, si vous le voulez bien, revendons-en à l'affaire qui nous intéresse. Cette affaire, vous le savez, c'est une rupture de confiance, parce que rompre un contrat, ce n'est pas voir la confiance s'éroder, mais, vous connaissez le sens des mots, la rupture, c'est brutal. Et ça ne s'anticipe pas. Et c'est ce qui s'est passé, M. le Sénateur. Car, lorsque Jean-Yves Le Drian et moi-même, nous avons tenu, avec nos homologues australiens, le 30 août, une réunion qu'on appelle le 2 plus 2, qui sont des réunions que l'on tient avec des partenaires stratégiques, comme l'Australie. Et que, lors de cette réunion, il a été confirmé l'importance majeure de ce contrat de sous-marins, vous pourrez convenir, M. le Sénateur, qu'il s'agit d'une forme de duplicité. Et lorsque le Premier ministre australien écrit au Président de la République le 15 septembre, au moment où l'annonce est faite, et qu'il dit que le programme de sous-marins classe attaque est le meilleur sous-marin de classe océanique dans le monde, vous comprendrez bien, M. le Sénateur, qu'on ne peut pas réécrire l'histoire a posteriori. Ou alors, évidemment, on s'érige en juge ou en procureur, ce dont je comprends d'ailleurs que c'est l'intention du Sénat. Et vous aurez... puisque... Puisque... Poursuivez, mais les provocations n'ont pas une utilité absolue pour éclairer le débat. Et comme vous le savez, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, c'est toujours avec plaisir que je me plie aux commissions, aux questions du Sénat. Donc je le ferai... Je le ferai comme je l'ai toujours fait. Je le ferai comme je l'ai toujours fait. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, mais je pense que dans cette affaire, un peu d'unité nationale ne ferait pas de mal. Madame la Ministre, malheureusement, encore une fois, votre réponse est à côté. Comment dire aujourd'hui que quand le Parlement et le Sénat fait simplement son travail, qui est le contrôle, nous serions dans une logique de procureur. Nous posons simplement des questions légitimes. Dès le 2 juin dernier, un article dans un grand journal australien évoquait la difficulté sur ce contrat-là. Vous n'avez rien dit, rien fait. Ce que je note, c'est que la gesticulation diplomatique qui est faite par votre gouvernement n'est pas à la hauteur d'un pays comme la France. Et c'est pour cela que nous demandons encore aujourd'hui et plus que jamais une commission d'enquête sénatoriale pour que la vérité soit faite et que les enseignements soient tirés. Je vous remercie. Je donne la parole à Madame Claudine Lepage pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. C'est sa dernière prise de parole dans notre hémicycle. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. M. le ministre, depuis le début de la rentrée scolaire, des collégiens nés en 2010 sont la cible d'une campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux menés par des collégiens plus âgés. Ce nouveau phénomène apparu notamment sur les réseaux TikTok et Twitter qui encouragent les insultes et les menaces envers les enfants nés en 2010 s'est également prolongé dans les cours de récréation où certains élèves ont été agressés. Le harcèlement et le cyberharcèlement scolaire, qui ne connaît lui aucune limite géographique ni temporelle, sont un véritable drame pour les enfants qui en sont victimes et peuvent avoir des conséquences dramatiques. Comme vous le savez, M. le ministre, le Sénat a mis en place une mission d'information sur le harcèlement en milieu scolaire et le cyberharcèlement et elle doit rendre ses conclusions cette semaine. Nous avons donc rencontré de nombreux acteurs pour mieux comprendre et tenter de mettre un terme à ce phénomène. C'est en effet de notre responsabilité de protéger les élèves d'aujourd'hui qui seront les citoyens de demain. Si des réponses exemplaires doivent être prises contre les harceleurs, il serait urgent de réfléchir à l'image des pays du Nord à introduire les notions d'empathie et de bienveillance au sein de notre école publique. M. le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre concrètement pour éradiquer ce fléau qui touche notre jeunesse déjà durement éprouvée par les conséquences de l'épidémie du Covid-19 ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et du Sport, M. Blanquer. Vous avez la parole, M. le ministre. Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mme la Sénatrice Corine Lepache. Il y a évidemment un sujet de société derrière cette question du cyberharcèlement et je vous remercie de la soulever aujourd'hui. La semaine dernière, cela a défrayé la chronique sur des bases totalement absurdes avec la montée en puissance de ce mot dièse non au 2010. C'est évidemment anti-2010, pardon. Comme vous le savez, j'ai réagi immédiatement en lançant justement quelque chose qui va dans le sens de la bienveillance et de l'intégration des élèves de 6e avec le mot dièse « Bienvenue au 2010 ». Il est essentiel que nous ayons une stratégie d'ensemble sur le cyberharcèlement et c'est ce que nous faisons depuis 2017. En cette rentrée, s'applique dans tous les établissements de France le programme intitulé FAR qui est un programme anti-harcèlement inspiré en partie d'ailleurs d'expériences scandinaves auxquelles vous avez fait référence et qui conduit à responsabiliser tout le monde. D'abord par la formation des professeurs sur cette question, formation désormais initiale systématique de tous les professeurs à ce sujet et formation continue pour les professeurs qui prennent cette responsabilité de référent anti-harcèlement dans chaque établissement. De même, nous responsabilisons les élèves avec des ambassadeurs contre le harcèlement dans chaque établissement de France. C'est le sens le plus important du programme FAR et avec de la formation pour ces élèves-là. Donc nous prenons ce sujet très au sérieux. Nous avons deux premières victoires et deux premières limites. Les premières victoires, nous les avons contre le harcèlement. Nos chiffres nous permettent de voir que ça a un peu reculé depuis trois ans grâce à l'action menée dans le sens que je viens d'indiquer et la généralisation cette année doit nous permettre d'avancer en lien avec les associations très actives sur ce sujet. Et puis en second lieu, nous avons des limites avec le cyberharcèlement. Vous avez rappelé qu'il n'y avait pas de limites de temps ni d'espace. Et donc, j'ai invité l'ensemble des responsables de plateformes à venir lundi prochain. Je serai en présence du président du CSA, Roque Olivier Mestre, qui a des compétences en matière de sanctions des acteurs de l'audiovisuel comme des plateformes de réseaux sociaux de façon à écouter les propositions qu'ils nous font. Nous avons des idées très claires et très précises sur la nécessité d'encadrer beaucoup plus ce qui se passe pour les jeunes sur les plateformes. Nous avons déjà pris des mesures depuis 2017. Je pense à l'interdition des téléphones portables au collège. Bien entendu, je serai très attentif dès cette semaine aux premières conclusions de vos travaux qui sont évidemment de la plus haute importance. Et c'est donc la semaine prochaine après les avoir écoutés que nous franchirons une nouvelle étape dans la lutte contre le cyberharcèlement. Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le Ministre. Je vous remercie de votre réponse. Nous serons tous très attentifs à vos propositions pour régler ce problème. Peut-être pas définitivement mais en tout cas pour améliorer la situation. Et je voulais dire pour terminer ma dernière intervention que mon prénom est Claudine et non Corinne. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais revenir sur la rupture du contrat australien. Nous avons eu à Cherbourg comme en France un sentiment de stupéfaction face à la brutalité de l'annonce de la rupture de ce que l'on a appelé le contrat du siècle. Puis nous sommes passés de la sidération à la tristesse d'une perte de confiance, d'un sentiment de trahison de la part de ceux qui sont nos alliés. Tristesse aussi pour tous ceux qui se sont investis pour ce projet, ceux qui se sont expatriés à Adélaïde mais aussi pour ces familles australiennes qui ont réussi leur implantation à Cherbourg. Aujourd'hui, domine l'amertume et l'inquiétude. Amertume sur le fait que nous aurions fait preuve de naïveté sans anticiper, décoder et répondre aux attentes sur l'évolution des besoins australiens nous contentant d'un excès de confiance en nous-mêmes et de propos incantatoires mais cela sera le travail de la commission d'enquête que nous appelons de nos voeux. Inquiétude surtout sur le devenir des 650 salariés qui travaillent en France sur le projet, sur le devenir des 350 personnes basées en Australie et sur nos entreprises françaises, sous-traitantes de biens comme Gemont électrique ou de services comme FIVA ou d'autres qui, avec l'accompagnement de Business France, ont créé des « Gen Ventures » et ont investi en Australie. Inquiétude aussi pour le devenir de nos industries de défense qui enregistrent un nouveau camouflet après l'échec de la vente de Rafale à la Suisse. Après un tremblement de terre au-delà des ruines, il y a des personnes sous les décombres et des édifices fragilisés. Aussi, Madame la Ministre, quelles mesures économiques et sociales concrètes l'Etat mettra-t-il en place pour accompagner les salariés et les entreprises qui vont faire face à la rupture de charges brutales et sont plus fragiles économiquement et moins armées juridiquement est-il envisageable notamment d'avancer les études du programme de sous-marins de troisième génération pour mobiliser les moyens en ingénierie qui vont s'avérer disponibles ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre des Armées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le Sénateur, Monsieur le Sénateur. Tout d'abord, permettez-moi de rendre hommage à Naval Group, à toutes les entreprises françaises, aux ingénieurs et aux militaires qui, pendant plus de quatre ans, se sont donnés pour ce programme d'armement. Notre industrie navale figure parmi les meilleures du monde et c'est une fierté de cultiver en France des savoir-faire uniques qui sont connus et reconnus et qui permettent à notre marine nationale d'être l'une des meilleures du monde. La rupture de ce contrat, c'est un coup porté, un coup porté à nos emplois, sans compter les sous-traitants que vous avez énumérés, Monsieur le Sénateur, 650 personnes à Naval Group France et 350 personnes de Naval Group Australie sont impliquées dans ce programme aujourd'hui. Et je sais la mobilisation de Cherbourg pour réserver le meilleur accueil aux salariés et aux dizaines d'Australiens ainsi que leurs familles qui se sont installées et qui s'est traduit par la mise à disposition de logements, de services, d'écoles adaptées aux besoins de ces personnes. Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous faire ? Eh bien, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons aider nos entreprises à passer ce cap et cela de deux manières. Tout d'abord, en sortant par le haut, les études qui ont déjà été réalisées seront payées jusqu'aux derniers centimes et nous ne ferons aucun cadeau contractuel. La deuxième, c'est par le soutien du ministère qui est mobilisé aux côtés de Naval Group, aux côtés des collectivités territoriales concernées pour trouver des solutions et assurer le maintien des compétences. Et dans cette perspective, vous l'avez rappelé, le récent lancement en réalisation du sous-marin nucléaire lanceur d'engins de troisième génération ainsi que les travaux qui portent sur le porte-avions du futur qui sont des grands programmes qui ont été lancés grâce à la loi de programmation militaire nous y aidera beaucoup. Grâce à cette loi de programmation militaire mais aussi grâce aux nombreux succès à l'exportation, Monsieur le Sénateur, car il y en a eu beaucoup au cours de cette période, plus de 36 000 emplois ont été créés depuis 2017 dans les entreprises de défense. Alors nous n'avons pas fait tout cela pour en supprimer aujourd'hui. de la loi de la loi Sous-titrage ST' 501